Bonjour à tous, je voudrais poursuivre ce cours sur les moralistes du XVIIe siècle par deux textes que je soumets à votre lecture. Pour le premier, il s'agit donc d'un texte de François de la Rochefoucauld dont nous avons pu étudier les maximes au cours précédent et qui commence par ce qui fait que si peu de personnes sont agréables dans la conversation, c'est que chacun songe plus à ce qu'il veut dire qu'à ce que les autres disent. Donc ça c'est le texte 1 et je voudrais mettre ce texte en regard d'un autre texte qui est celui que nous allons étudier véritablement qui est un texte de Jean de la Bruyère, extrait des caractères ou les mœurs de ce siècle et qui trace le portrait d'Arias. Ce sera notre deuxième texte. En ce qui concerne le premier texte de François de la Rochefoucauld, vous avez vu après la lecture de ce texte que François de la Rochefoucauld cherche ici à faire le portrait de l'honnête homme du XVIIe siècle et à le définir en particulier par rapport à son art de la conversation. Donc selon François de la Rochefoucauld, cet honnête homme du XVIIe siècle est un homme qui a des intérêts divers et variés, qui est capable de mener une conversation sur tout type de sujet, qui est plaisant en société, qui est à l'écoute des autres, qui va savoir leur laisser la parole, qui ne se mettra pas au centre de la discussion et qui fera preuve d'élégance et de modération. Donc voilà un premier portrait de l'honnête homme du XVIIe siècle, tel que François de la Rochefoucauld le dresse dans ce premier texte. Alors je voudrais compléter ce portrait par un portrait de l'honnête homme de manière un petit peu plus générale, c'est-à-dire dans d'autres acceptions que simplement sa façon de faire la conversation. Ce qu'il faut retenir de cette définition de l'honnête homme, c'est que l'honnête homme c'est celui qui va être mesuré, qui va être modéré, qui va se comporter de façon convenable. C'est vraiment l'idée générale. Autre chose à savoir, c'est que bien sûr cette notion d'honnête homme, elle n'a de sens qu'au sein de la société, c'est-à-dire qu'on n'est pas un honnête homme tout seul, on est un honnête homme dans sa façon de se comporter en société avec les autres. Et vous comprenez que c'est une question qui a passionné les contemporains du XVIIe siècle, qui devaient vivre dans une cour auprès du roi, et qui étaient donc amenés tout le temps à se poser cette question, comment faut-il se comporter ? Quel est notre idéal pour se comporter en société ? Alors, trois choses à retenir. Premièrement, l'honnête homme est plaisant, c'est-à-dire qu'il sait plaire, il est agréable, il est raffiné, il est cultivé, il a le sens de la conversation, il possède une vaste culture, il s'intéresse aux lettres, aux arts, au théâtre, il s'adapte aux personnes avec lesquelles il se trouve, et il n'ennuie pas son auditoire. Donc il est plaisant, il est agréable. Deuxièmement, il est tempéré, c'est-à-dire qu'il va fuir les excès, il va toujours chercher la position juste, la position modérée, celle, la position du milieu. Il ne montre pas sa mauvaise humeur, il n'est pas sujet à des sentiments extrêmes, à des passions violentes, comme l'amour, comme la colère, comme la jalousie. Non, il se caractérise par sa modération et sa températion. Dernièrement, dernier élément, il est naturel. Par naturel, on entend qu'il est fidèle à lui-même. Il n'agit pas de manière fausse. Ce n'est pas un flatteur. Lorsqu'il fait un compliment, c'est parce qu'il le pense avec sincérité et il le fait de façon simple. S'il est amené à critiquer la société, il le fera avec tact, avec mesure, sans jamais s'emporter. Vous comprenez donc qu'il s'agit d'un idéal, un idéal auquel les courtisans du XVIIe siècle souhaitent ressembler. Et vous voyez bien le lien qui existe entre cet idéal de mesure, de modération, et notre époque du XVIIe siècle, marquée par le classicisme, c'est-à-dire par une recherche de l'ordre, une recherche de la clarté, de la mesure et de la retenue. Intéressons-nous maintenant au deuxième texte proposé par Jean de Labrouillère. Donc c'est le portrait d'Arias. Donc lorsque vous soumisez un nouveau texte, bien sûr vous le lisez avec attention et puis ensuite vous vous posez les questions habituelles. Je regarde le paratexte pour avoir des éléments de contexte. Je m'interroge sur le genre littéraire du texte qui m'est soumis. Je me demande quel effet ce texte produit sur moi. Je note rapidement mes premières sensations à la lecture parce que ces sensations me permettront peut-être de dégager des éléments de problématiques et peut-être également de déterminer la tonalité ou le registre du texte. Enfin, je vais regarder les mouvements du texte. Je vous rappelle que par mouvement du texte, j'entends la structure du texte. Y a-t-il un récit ? Y a-t-il une morale ? Y a-t-il un incipite ? Y a-t-il une chute ? Comment le texte s'articule ? Y a-t-il plusieurs parties ? Comment ? Quelle idée se dégage de chaque partie ? Une fois que j'ai élaboré cette réflexion, j'ai commencé à mener cette réflexion. Quel est le thème de ce texte ? Quel est le sujet de ce texte ? De quoi est-ce que cela parle ? Essayez assez rapidement de dégager la question, le point, le nœud de ce texte, le point à résoudre. Quelle est la question qui se pose ? Quelle est la problématique qui se pose ? Qu'est-ce qu'on pourrait résoudre par rapport à ce texte ? Y a-t-il des choses qui sont mises en tension, qui vont être la question que je vais essayer de résoudre, à laquelle je vais essayer de répondre dans mon commentaire ? C'est seulement une fois que vous aurez répondu à cet ensemble de questions que vous pourrez avancer dans le relevé des procédés littéraires et des figures de style que le texte vous propose. Alors, tout d'abord, le paratexte. Que nous apprend le paratexte ? Eh bien, ici, Jean de la Bruyère, nous savons déjà que c'est un moraliste du XVIIe siècle. L'ouvrage duquel est extrait ce court texte s'appelle « Les caractères » ou « Mœurs » de ce siècle. Les mœurs, ce sont les coutumes. Donc, il va être certainement question de quelqu'un qui décrit les coutumes du XVIIe siècle. Je suis au XVIIe siècle, donc immédiatement, je vais pouvoir penser au modèle de l'honnête homme tel que nous venons de le décrire dans ce siècle-là. Nous avons en tête que c'est un siècle qui est gouverné par le classicisme, le goût de l'ordre, le goût de ce qui est clair. Et voilà déjà les grandes lignes dans lesquelles s'inscrivent ce texte. Maintenant, le genre littéraire du texte. Ici, nous avons clairement affaire au genre argumentatif, c'est-à-dire que Jean de la Bruyère va dénoncer quelque chose, va chercher à ridiculiser son personnage et va, à travers ce portrait, porter un regard assez critique sur la société de son temps. Il s'agit donc d'un genre argumentatif et ici, il s'agit d'argumentation indirecte puisqu'il va nous raconter une histoire, il va nous dresser le portrait d'un personnage fictif, ce fameux Arias, pour nous faire réfléchir, en tout cas faire réfléchir ses contemporains au moment de l'apparution sur ce qu'est la vie en société à cette époque-là. Que produit ce texte sur moi ? Eh bien, je pense que ce texte produit le rire, produit un effet de comique puisque nous avons cet effet de chute que vous allez très vite voir à la fin du texte puisque le personnage est ridiculisé. Ce fameux Arias, c'est tout sur tout, dit certes de manière extrêmement autoritaire sur les coutumes et les usages d'une cour dans le nord de l'Europe en prétendant qu'il connaît ces lieux très bien et qu'il connaît l'ambassadeur de France dans ces lieux très bien et qu'il tient toutes ces informations de cet homme qui fait autorité en la matière. Et en réalité, que se passe-t-il à la fin du texte ? Eh bien, voilà déjà 10 ou 15 minutes ou 20 minutes qu'il parle avec ce fameux ambassadeur sans l'avoir reconnu. Autrement dit, il est démasqué. Il ne connaît pas cet ambassadeur, il n'a jamais mis les pieds dans cette cour et tout ce qu'il a fait depuis le début, c'est mentir, affabuler pour impressionner les autres. Donc, c'est un personnage qui est tourné en ridicule. L'effet qui est produit, c'est ça, c'est la moquerie, c'est le ridicule, c'est le rire. Nous sommes ici clairement dans une tonalité ou un registre satirique. Je vous récapitule pour vous une définition du registre satirique. Donc, il s'agit de critiquer une personne, une situation ou une idée en se moquant d'elle, en tournant en ridicule cette situation ou cette idée. Vous allez trouver très souvent dans la satire la caricature, c'est-à-dire un portrait tracé à traits assez grossiers et sans trop de nuances d'une personne. Vous allez pouvoir retrouver également une complicité qui est instaurée avec le lecteur par des allusions, par des effets de surprise, par une pointe ou une chute. Ici, c'est typiquement le cas. On verra ensuite, mais il y a une chute, il y a un retournement de situation. Vous allez également trouver de l'ironie dans le texte, des procédés de l'ironie. Ça peut être l'exalération, ça peut être le paradoxe, ça peut être l'antiphrage. Vous allez peut-être avoir besoin d'un vocabulaire spécifique pour parler de ce texte, comme d'une réplique piquante, d'une situation ou d'une moquerie, sarcastique, quelque chose de mordant, un ton railleur, un ton incisif ou bien encore un portrait sans concession. Je vous le répète, appuyez-vous sur ce dictionnaire des synonymes de la ville de Caen qui est très bien fait et qui vous permettra d'enrichir votre vocabulaire et de construire une argumentation précise et fine des textes. Parlons maintenant des mouvements du texte. Alors, il y a trois mouvements principaux. Autrement dit, le texte se structure en trois parties. La première partie, c'est une présentation très générale du personnage qui commence par Arias a tout vu, il veut le persuader ainsi. C'est un homme universel et il se donne pour tel. Il aime mieux mentir que de se taire ou de paraître ignorer quelque chose. Voilà une présentation très générale. De la ligne 2 à l'avant-dernière ligne, nous avons un personnage qui est mis en action. C'est-à-dire qu'au lieu de nous dire qui il est, nous allons le voir, vivre une situation sous nos yeux. Jean de la Bruyère, le fait exister, le met à cette table de déjeuner et lui fait prendre la parole. Donc, cela s'appelle un portrait en action. Et enfin, la troisième partie du texte, c'est ce que vous avez pu remarquer par vous-même qui est la chute. C'est une chute, ce retournement de situation qui attend la fin du texte, permet vraiment de faire tomber les masques, de montrer qui est Arias et c'est là qu'il est le plus ridicule. Le ridicule est à son comble à ce moment-là. Donc, cela s'appelle une pointe, c'est-à-dire qu'on attend la fin du texte pour avoir ce retournement de situation. On peut même parler ici d'un coup de théâtre. Donc, voici les trois mouvements du texte. Quelles sont les problématiques possibles maintenant par rapport à ce texte ? Ce texte, je vous l'ai proposé en relation avec une présentation de l'idéal de l'honnête homme. Vous pouvez en déduire de façon assez simple. Vous vous demandez quel est le rapport entre ce texte et l'idéal de l'honnête homme tel qu'il était décrit dans le petit texte précédent de François de la Rochefoucauld. Vous voyez qu'il y a une sorte d'effet miroir. Vous voyez que ce texte qui va nous décrire un personnage sujet à la colère, qui prend toute la place, qui parle de tout, de manière très péremptoire, comme s'il savait tout, qui ne laisse pas la parole aux autres, qui cède à la colère. Vous voyez déjà que nous avons ici un contre-modèle de l'honnête homme. Donc, une première problématique qui pourrait être dégagée de ce texte, c'est montrer en quoi le personnage d'Arias est un contre-portrait de l'honnête homme. C'est une première problématique. Deuxièmement, étant donné que ce portrait se fait au cours d'un dîner, donc avec une société, avec des gens qui écoutent, étant donné qu'il s'agit ici presque d'une caricature, d'un modèle, nous allons pouvoir nous demander dans quelle mesure est-ce que ce portrait, ce contre-modèle de l'honnête homme, n'est-il pas une critique de la société elle-même ? Très souvent, quand on critique un personnage, quand on critique un caractère, un défaut, c'est aussi pour s'attaquer à la société dans son ensemble, montrer combien, par exemple, elle est superficielle. Donc ici, on pourra prolonger la réflexion, trouver une deuxième problématique qui serait « Comment Arias critique-t-il le modèle d'une société qui préfère les apparences à la vérité ? » Quand je dis Arias, c'est le texte de la brouillère. Comment ce portrait d'Arias ou comment ce texte de la brouillère est finalement une critique de la société de manière plus générale ? Troisième problématique que vous pourriez dégager de ce texte, souvenez-vous que nous sommes au XVIIe siècle, la question qui se pose dans les genres argumentatifs, en particulier dans l'Apologue, c'est toujours la question de plaire et d'instruire. Donc, une problématique qui pourrait se dégager encore, ce serait « Comment la brouillère parvient-il dans ce texte à plaire et instruire ? » Vous pourriez également avoir trouvé une problématique en relation avec le registre littéraire et vous demander comment Jean de la brouillère, dans ce portrait incisif d'Arias, comment ce portrait relève-t-il de la satire ? Qu'est-ce qui dans ce portrait est satirique ? Ce serait encore une quatrième façon d'aborder la question.